Sous-titrage Société Radio-Canada Notre prochain temps de l'emplage va être Marco Rovaldo. Il va se parler de SAGE, un environnement de développement pour les mathématiques symboliques. À go, on fait le sinus! Je vais faire une petite introduction, puis si j'ai le temps, je vais faire une petite démo. Je ne pense pas avoir le temps, par contre. Je ne sais pas c'est quoi le niveau mathématique des gens dans la salle, donc je vais essayer de rendre ça le plus accessible possible. Qu'est-ce que SAGE? SAGE est un logiciel libre de calcul formel et numérique qui a pour but de remplacer des logiciels propriétaires comme Maple, Mathematica ou Matlab. Probablement que certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de Maple ou Mathematica ou l'ont peut-être déjà utilisé dans des cours de cégep, de dérivé ou d'intégral, des choses comme ça. Donc, c'est ça le but de SAGE. Ici, je parle un peu d'histoire des logiciels de calcul formel qui remontent à peu près aux années 60. Au début, c'est issu du milieu académique, donc ça vient vraiment du logiciel libre, ces choses-là. Par contre, dans les années 80, il y a des compagnies qui étaient issus aussi du milieu académique, qui ont commencé à offrir des solutions propriétaires de logiciels de calculs symboliques. Donc, entre autres, pour les versions propriétaires, ce qu'on a de très populaire, c'est Maple, Mathematica et Matlab, qui sont en fait pratiquement les seules offrées des solutions de calculs symboliques et numériques professionnelles, c'est-à-dire utilisées par les mathématiciens, les ingénieurs et les étudiants. Et puis, du côté des logiciels libres, qui sont issus du milieu académique, on a des logiciels qui sont plutôt spécialisés, comme par exemple GAP, qui est un logiciel d'algèbre maxima pour le calcul symbolique plutôt que pour l'analyse, Paris-GP pour la théorie des nombres, R pour les statistiques. Les défauts de ces solutions-là, en fait, c'est que du côté propriétaire, on sait quels sont les défauts de ces solutions-là. Ça coûte cher, très cher. Ça coûte environ 2 000 $ une licence pour un logiciel comme Maple. Ils implémentent tous leurs propres langages. Donc, si on veut utiliser ces logiciels-là, on doit apprendre le langage Maple ou Mathematica. C'est aussi vrai pour les solutions open source. Si on veut utiliser GAP ou Paris, par exemple, il faut qu'on apprenne le langage de GAP ou de Paris, ce qui peut rebuter certaines personnes, surtout par exemple les mathématiciens qui ne sont pas nécessairement très intéressés à apprendre des milliers de langages de programmation dans leur vie. Donc, c'est ça. Et puis, les défauts des logiciels libres, des versions libres, c'est comme j'ai dit, c'est qu'ils sont très spécialisés. Il n'y en a aucune qui est aussi générale que Maple ou Mathematica, qui permet de faire énormément de choses à la fois. Chacun des logiciels très spécialisés, très bons soit en algèbre ou en théorie des nombres ou en choses comme ça. Ils sont souvent incomplets aussi ou buggy. Donc, la solution... Piton. En 2005, William Stein, un mathématicien de l'Université de Washington, qui utilisait un logiciel propriétaire qui s'appelait Magma, a décidé de réunir tous les logiciels libres et même propriétaires qui faisaient des maths et de créer une interface commune avec le langage Piton. Donc, ce que ça nous permet de faire, c'est d'interagir avec tous ces logiciels-là que j'ai nommés, par exemple, Paris, Gap, Maxima, en Piton. Et puis, de les faire interagir les objets les uns avec les autres. On peut, par exemple, poser une question à Paris et puis poser une question par rapport à la réponse que Paris nous a donnée à Gap. Par exemple, je vais préparer une petite démo par rapport à ça si j'ai le temps de la faire. C'est ça. Donc, l'objectif de Sage, c'est de créer une alternative viable pour les logiciels comme Maple et Mathematica. Ce qui est presque atteint, en fait, parce que toutes les fonctionnalités qui sont dans Sage, dans Mathematica ou Maple, sont actuellement dans Sage. Et le moyen d'y parvenir, évidemment, c'est de réunir toutes ces logiciels-là sur une même interface. Donc, à ce jour, voici ça, c'est la liste des logiciels qui sont inclus. Bon, il y en a d'autres, évidemment. Donc, Gap, Paris, Maxima, tous ces logiciels-là. Ce qu'il faut aussi que je dise, c'est que ce n'est pas seulement une interface à ces logiciels-là. Sage, ça a vraiment créé une structure mathématique. En fait, ils représentent les objets mathématiques vraiment comme un mathématicien les pense. En fait, en général, on peut parler de, par exemple, de l'ensemble des nombres entiers ou de choses comme ça. Ça représente même des structures infinies. Par exemple, l'ensemble des nombres entiers, c'est un objet. Puis, on peut, par exemple, demander si un nombre est dans l'ensemble des nombres entiers, juste avec la commande, par exemple, un in integers. OK, c'est ça. Puis, donc, c'est vraiment fait, ça utilise les algorithmes des logiciels qui sont en arrière sans nécessairement exposer les détails de ces logiciels-là. Donc, est-ce que j'ai le temps pour la démo? OK, je n'ai pas le temps, malheureusement. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me poser des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup.